bonjour et bienvenue sur alliance occulte mes petits loulous donc comme promis on va aborder le sujet des mermaids et des sirènes une sirène est une créature décrite comme mi-femme et mi-poisson mais ses véritables origines ont été oubliés au profit des contes pour enfants ou d'histoires romanesques vers 1835 par l'intermédiaire tout d'abord de la littérature il existe pourtant deux sortes de sirènes qui ont d'abord été confondus donc puis mélangés pour créer une légende inexistante aux dépens de leur véritable identité et ceci même au cinéma les anglais ont quant à eux trouver le moyen de les différencier en leur donnant un nom différent les sirènes sont appelés des sirènes sans eux en réalité quand elles sont semblables à des êtres mi-femmes et mi-oiseaux alors que lorsqu'elles sont décrites comme des créatures avec une queue de poisson elles se nomment des mermaids alors je suis désolé ma langue a fourché dans la vidéo de ce matin il est donc bien question de mermède et non de marmède d'accord excusez moi pour l'erreur de langage l'une est issue des croyances scandinaves et s'appelle dans cette région une marguire traduit par géante des mers elle est un monstre puissant qui serait grand et plutôt effrayant c'est au 7e siècle qu'un moine va la décrire comme une jeune femme pucelle évidemment aux cheveux magnifiques et couvert d'écailles ce mythe retirera les ailes qu'elle possède à l'origine et continuera de s'étendre jusqu'au 15e siècle où son habitat serait dans les profondeurs des grottes des mers et des océans pourtant elle est mentionnée dans des bestiaires médiévaux qui la décrivent avec de longues griffes et des ailes mais aussi avec une queue de poisson la marguigra donc je le dis plus lentement pour voilà était invoquée à l'approche de la mort de quelqu'un et leur visage était gravé sur des tombeaux de l'époque elles ont parfois été reliées à l'égypte ancienne à cause de ces rituels de deuil les margrigre les a marguigre c'est pas facile à prononcer était souvent dessiné ou sculpté avec un miroir et un peigne ce qui explique peut-être pourquoi elle a été associée à des histoires d'amour des histoires un peu romanesque un peu un peu un peu cucu soyons honnêtes certaines pensent peut-être qu'elle serait un autre visage d'aphrodite par contre déesse de l'amour et de la sexualité également chez les celtes elle enlève les enfants par des stratagèmes de charme et elle est aussi connue dans d'autres cultures où elle ne revêt pas un visage entièrement positif non plus elle serait la la mère donc la maman de la mère donc là quand je parle de mère je parle donc des temps du dos d'accord ce cette croyance vient plutôt du vaudou dans ce cas cette hybride serait appelée donc dans cette culture pour aider à la fécondité mais serait aussi crainte par les pêcheurs car elle peut déclencher la grande colère des océans et devient alors destructrice cette déesse est très respectée là bas et sous forme de mermette se fait appeler mami wata pour les sirènes mi femme et mi oiseau l'origine est différente et réside dans la mythologie grecque les sirènes sont toujours des créatures marines mais ne revêtissent pas pardon le même le même aspect dans ce cas présent on parle souvent de chimères même si je garde une certaine retenue quant à cette appellation suite à l'article que je vous avais écrit à ce propos donc je vous la remettrai en vidéo dans la prochaine diffusion pour que vous puissiez faire le lien avec la véritable chimère on reviendra là dessus pour en revenir à notre sujet selon homère un poète du 8e siècle avant jésus-christ qui aurait écrit donc l'iliade et l'odyssée les sirènes avaient des capacités musicales exceptionnelles et pouvaient attirer les marins vers elle grâce à leurs chants et leurs instruments tels qu'une flûte par exemple une fois qu'ils approchaient assez près grâce à leur voix magique elle les faisait chavirer pour les dévorer comme quoi elles sont peut-être pas si sympa elles étaient parfois représentés étant ça étant assises sur des tas d'os vestiges de leur repas étant donné l'origine de ces créatures dans l'odyssée on comprend mieux la représentation du dieu posseidon accolé à la petite sirène de wald disney à ce stade la confusion la confusion entre les mermèdes et les sirènes en fait est énorme pour les romains les sirènes ont un lien avec les enfers puisqu'à l'origine elles étaient humaines et furent punis d'avoir laissé à des s'emmener perséphone aux enfers ce qui explique la forme qu'elles prirent ensuite dans d'autres récits leur éventuel lien avec aphrodite se réduit à leur refus de donner leur virginité à un dieu elles furent punis après et transformé en femmes oiseaux un autre mythe de la même époque explique que les sirènes défièrent les muses avec leurs champs et que comme elles perdirent les muses exigèrent des couronnes avec des plumes de sirènes ce qui les envoya au fond des mers et les priva du pouvoir de voler la légende des sirènes autour de l'odyssée n'est pas claire et vous constaterez en fait que les hypothèses sont multiples les récits sont vraiment variés il semble que dans ses croyances seul Ulysse pût résister au champ des sirènes car il les poussa au suicide après avoir fait couler de la cire dans les oreilles de ses marins en fait leur chant n'ayant pas opéré elles furent vaincu les grecs nous expliquaient qu'il n'existait que trois sirènes seulement en réalité donc il n'a pas tout impact à caisse pour les grecs il y en avait que trois l'une joue de la lyre et une autre pratique la flûte pendant que la troisième chante elle porte le nom de l'eucosie l'idji et parthénope aristote prétendait que l'eucosie non traduit par celle qui a un visage de jeune fille était fille de dieu et soeur de l'idji qui était aussi une sirène et dont le nom se traduit quant à lui par celle qui pousse un cri perçant ou qui a une voix claire ou aiguë leurs habitats se trouvaient en italien de nombreux sacrifices avaient lieu pour les vénérer le nom de l'idji se prononce aussi l'idjé ce qui explique pourquoi dans les sources il peut arriver que les informations soient trouvées moins rapidement à la concernant l'orthographe et la prononciation de son prénom étant changeants Parthénope fut celle qui tomba amoureuse d'Ulysse mais qui connut un rejet et ne l'acceptant pas elle se jeta avec ses deux soeurs à la mer c'est peut-être cette partie de l'histoire qui donnera lieu ensuite au mythe de la mermède sirène mi femme et mi poisson en quelque sorte puisqu'on parle donc de mermède même si aristote décrivait les sirènes comme des femmes humaines sans partie animale de véritables recherches ont été effectuées pour retrouver la tombe de Parthénope sans succès certains présents prétendent qu'elle aurait pu être enterrée près de l'église de sainte giovanni marigior à naples où elle symbolise virginité champ et mort il reste quelques vases exposés dans des musées qui sont antérieurs au troisième siècle avant jésus-christ et où les sirènes apparaissent comme des oiseaux cette fois mais avec une tête de femme donc c'est inversé certains témoignages relatent la présence de différentes mermèdes donc les femmes à moitié poisson christophe colomb en vu trois près des côtes de saint domingue en 1493 en stipulant qu'elle n'était pas aussi jolie que dans les histoires des marins en aurait vu à hawaii en 1850 une autre aurait été aurait été récemment filmée par hasard sur un rocher fuyant très rapidement au fond des eaux quelle que soit la forme qu'elle prend la sirène reste très marquée dans l'histoire et ses mystères sont aujourd'hui entiers tout en étant bien loin de la description des contes de fées ou de la féerie moderne en gros à la base les sirènes et les marmèdes vous pouvez retirer les paillettes on rentre véritablement dans le cadre de la féerie certes mais aussi dans le cadre de la démonologie puisqu'à la base ce sont pas des gentils ici voilà mes loulous je vous fais plein de gros bisous je vais vous donner rendez vous dans la prochaine vidéo j'ai une baisselle qui me casse les pieds depuis tout à l'heure excusez moi je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo où on va aborder le sujet des chimères puisqu'on en a fait mention dans celle ci voilà pensez à vos pouces vos commentaires vos partages je vous remercie pour votre solidarité votre soutien je vous fais plein de gros bisous et puis je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo à très vite bye bye